Voici la cathédrale Saint-Maurice. Oh, elle n'est pas très jolie, elle a des pierres de différentes couleurs. Oui, elle a été construite avec différents types de pierres, à différentes époques. Sa base est faite, comme pour Saint-André-le-Bas, et plein d'autres monuments qui datent du Moyen-Âge, dans les pierres du théâtre antique, qui a servi de carrière. Ah d'accord ! Elle a été construite quand ? Vous, dites-le moi. Je ne sais pas moi, je dirais vers le début du Moyen-Âge, juste après les Romains. Eh bien, tu n'as pas totalement tort, car cet emplacement a servi à une autre cathédrale, avant celle-ci, qui datait du IVe siècle. Ensuite, elle a été détruite, et une église a été reconstruite en l'honneur de Saint-Maurice. Puis elle est devenue une cathédrale ? Mais pourquoi ils ont choisi Saint-Maurice, et pas Saint-Paul, ou un autre ? Elle n'est pas redevenue comme ça une cathédrale, mais je vais d'abord t'expliquer pourquoi Saint-Maurice. Saint-Maurice était un guerrier d'Egypte, qui a refusé d'obéir aux ordres impériaux. Comme ils étaient tous chrétiens, l'empereur du Ier siècle a décidé de le martyriser avec ses soldats. On prit Saint-Maurice pour tenir bon dans une épreuve. J'ai compris, mais explique-nous ce qui fait que ce bâtiment soit redevenu une cathédrale. Au XIe siècle, un archevêque de Vienne commença une construction de cette église. L'archevêque Jean de Bernin initie sa rénovation au XIIIe siècle, qui sera achevé au XVIe. Il l'a rendue sainte, donc la consacra, par le pape Innocent IV. Un pape est venu à Vienne ? Ce n'est pas le seul, quelques années après la venue du pape Innocent IV, Clément V est venu faire un concile à Vienne, qui se déroula de 1312 à 1313. C'est quoi un concile ? Un concile, c'est une grande réunion de religieux, où ils votent des lois et des consignes à faire respecter dans tous les pays où cette religion est appliquée. Lors du concile de Vienne, Clément V a été obligé, par l'archevêque de Lyon, de décider l'arrêt des Templiers. Les Templiers, mais ce sont des chevaliers ? Pas tout à fait, les Templiers, ce sont des moines qui ont des armes et qui doivent protéger la Terre Sainte. La Terre Sainte ? La Terre Sainte, c'est la ville de Jérusalem, là où est né Jésus. Mais les Templiers n'ont pas réussi cette tâche, car les Turcs ont envahi cette terre. Comme ils n'ont pas réussi, le pape les a mis en prison. Mais non, pas tout de suite, ce n'était pas à la même époque. Après leur défaite, ils ont mis un de leurs sièges au château des Tuileries, près du roi. Ils lui servirent de banque, car ils avaient beaucoup d'argent. Mais pourquoi sont-ils allés en prison ? Ils ne sont pas allés en prison, ils ont été condamnés à mort. Ils ont été accusés par l'archevêque de Lyon de ne pas respecter certaines lois fondamentales de l'Église et de jouer de leur nom pour gagner plus d'argent. J'ai compris, mais en fait l'archevêque de Lyon voulait le pouvoir pour lui, c'est ça ? Oui, même s'il n'a pas réussi. Après ça, plus personne de connu n'est venu à Vienne. Oh, regarde toutes ces figurines, elles n'ont plus de tête ! Lors des guerres de religion, c'est-à-dire au XVIe siècle, l'Église s'est séparée en deux parties, les catholiques, sous l'autorité du pape, et les protestants qui interprétaient la Bible de manière différente. Les protestants, lors de cette guerre, voulaient la cathédrale Saint-Maurice pour faire leur culte. Ah oui ! Donc, pour dire que cela leur appartenait, ils ont détruit les têtes des personnages de la Bible sur la cathédrale. Ils ont détruit tout ça ? C'est juste pour avoir ce lieu ? Ce n'est pas très intelligent, vu que si cela leur appartenait, après, ils auraient dû tout reconstruire. Oui, c'est vrai, mais on n'y peut rien. Une dernière chose, et après, on va voir l'intérieur. Ce bâtiment a gardé l'appellation de cathédrale, même si actuellement, ce n'est plus qu'une église. Mais pourquoi ? Parce que, pour que ce soit une cathédrale, il faut qu'il y ait un archevêque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui à Vienne. Allez, viens, on va voir les magnifiques vitraux.